Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup, on était parti pour se lancer pour une petite bataille de terrain face à une cavalerie bretonienne de la violence. De Rohanesque. Rohanesque, voilà, c'est ça. Après les champs de Pelenor, tu auras les dunes de Pelenor. Surtout que c'est en zone plate et ouverte. Ah ouais, il n'y a pas un arbre que dalle. C'est la teuf, quoi ! La map, elle va te plaire. Ah putain ! Rien, quoi ! Alors tu peux t'appuyer sur des dunes et des dunes. C'est ça ! Bisou ! Là, c'est... c'est plat, quand même. Bah écoute, oui, t'hésites pas à mettre pause et tout, de toute façon, dans l'ordre de bataille pour gérer les contournements et compagnie, il n'y a pas de soucis. Pas quelques lanciers, mais ça va être compliqué, quoi. Je pense que les lanceux malflammes, s'ils tirent au bon moment, ils peuvent décimer une unité avant qu'elle arrive dessus, mais une seule, quoi. C'est compliqué. Les catapultes, voilà. Et puis t'as pas de monstre ou quoi que ce soit, en plus, dans cette armée-là, pour le coup. Non. Ça, c'est des foreuses. Ouais. Ouais, ils ont une bonne attaque en bêlée, il faut des attaques magiques. Ils ont une armure potable, ils peuvent faire le taf. Comme cette lance-feu... Bah c'est risqué de les exposer en espérant qu'ils arrêtent... Excuse-moi, c'est le banquier qui appelle. Hop là, et nous revoilà, du coup, pour continuer la bataille, désolé pour la petite interruption. Alors, t'es en train de te placer. Pour vérifier si tout fonctionne. Ouais, je me place, j'espère que ça suffira. Je vais garder des troupes un peu à droite, à gauche, pour me couvrir. Les petits scaven devant, les esclaves. Parce que je suis en train avec les cavaleries, ils vont commencer à faire du contournement, ça va être ennuyant. En plus, il en a suffisamment pour y aller frontalement et faire du contournement. Et puis en plus, il a des tireurs. Bon, les tireurs, ce ne sera peut-être pas les plus chiants. Non, regarde, on s'est gouré, il est en train de faire du contournement avec des lanciers. Ah non, ça va, il l'envoie devant. Il est en train d'envoyer son lancier vers la gauche, je ne sais pas ce qu'il foutait. Ah, et puis en plus, son héros est sur un Pegas, quoi. Quoi ? Oh, quel enfer. Ah ouais, effectivement. Paladin qui est parti pour faire le tour. Mais les Jeza, ils font le taf, hein. C'est, oui, c'est... Là, on ne peut pas dire le contraire. On le Paladin tank, mais... Putain, ils vont faire un bon contournement à l'ancienne, là. Ouais. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il n'attend pas ses potes, quoi. Il va t'envoyer ça en vague, mais bon, t'as quand même moyen, du coup, de gérer un peu mieux le flux. Ah ou pas, d'ailleurs. Non, même pas. Il attend. Il s'est posé sur le côté, il attend. Comme je te le disais, n'hésite pas à mettre pause s'il faut. Je vais essayer de faire ça, mais... Ah, les Jeza, ils sont cools pour gérer le Seigneur. Ouais, c'est exactement à ça que ça sert. Ah, je le sens mal, la grosse charge sur le flanc, là. Ah, ils ont bien tenu, les guerriers des clans, là. Ils sont un peu dépouillés, mais ils tiennent. Ah, le Seigneur veut un combat singulier contre ton héros, là. Ouais, il s'est mis dans mes Gatling, en fait. Ah ouais, il s'est... putain, il s'est fait dépouiller. Ah, hop, passage en arrière. Ah la vache. Voilà. Merci bien. Ça, c'est fait. Regarde ça, quoi. Ça s'accumule. Au centre, ça fait le taf. Un meut pestiféré de Crou de Fléau pour le paladin propre. On regarde la bataille pour ce combat-là, hein. On va dire que le champ de bataille est un petit peu moins intéressant à garder, entre guillemets. Et tu vois, il a peur d'aller sur Terratasphère, il a pas envie d'y aller, hein. Ouais, non, mais sans... T'as réussi à le choper avec des guerriers des clans, ou c'est le... Non, c'est les... Les menaces below. Non, non, c'est le... C'est des guerriers des clans, mais c'est en train de... Allez, Ratling, c'est le moment. C'est pour le taf. On est low. Bon, le centre a cédé. A droite, c'est cédé aussi. Ta meut pestiféré, elle fait plus rien si tu veux, elle est libre. Mais je sais... Aïe, putain, il reste le seigneur, là, en plus. Elle fait le taf, là, ma catapulte, hein. Ça, c'est bon. Ouais. On agresse encore un petit peu à faire le taf, ça me renvoie beaucoup. T'as des scaven esclaves qui font rien à l'arrière. Et les ratasphères aussi, ouais. Ça y est, ils y vont. Ouais, il bouscule bien la kevalon quand même les ratasphères. Allez, il y a une pestiférie qui charge. C'est propre. Le héros qui fait fuir une unité à lui tout seul. C'est propre. Peut-être des guerriers des clans tout neufs qui glandent rien à gauche. Ouais, ça, c'est le... Voilà. C'est bon. Ils sont encore assez nombreux pour se foutre en triangle chargé, quoi. La poche. Pfff, oh bon, là, c'est des esclaves, hein. Là, clairement, ils vont pas tenir. La catapulte, elle a quasiment tiré tous ses tirs avant de se faire shooter, mine de rien. C'est pas mal, hein. Là, t'as ton héros qui est isolé avec des chevaliers, euh, je pense que t'es fureuse pour l'aider, là. Je pense que si lui tombe, c'est fini. Pourquoi il est considéré comme un melee combat égal à... Ah oui, parce qu'il est en train d'attaquer ça, putain. Je pense que si lui tombe, c'est fini. Boum ! Le petit sort, là, ça calme. Qu'est-ce que ça donne ? Il reste qui chez eux ? Il reste deux, trois unités de cavalerie qui résiste. Il y a un truc en combat tout au fond, là, face à des ratasphères, mais... Difficile de dire qu'il va gagner. Tout ça, c'est en déroute définitive, nickel. Petite jazai qui se sont reformé et puis qui vont aider les gens à finir de s'enfuir. Ouais, bah ça résiste encore un peu au centre, un peu à l'arrière aussi. La charge de dos, là. C'est impiqué. Oh, la vache, ils les ont annihilés en une charge, quoi. Ah ouais, leur charge, là, c'est... Wow ! C'est chaud, quoi. Il déconne zéro. Ça craque plus chez d'autres chemins, l'impression. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils s'enfuient trop vite pour que tu puisses réellement les... les faire fuir définitivement. Ouais. Ça commence, mine de rien, là. T'as un lancier, t'es... t'as mode pestiféré, je pense que tu peux les ramener, ok. Ah, les Chevaliers du Royaume, en plus, ils résistent, hein. Quand même, quasiment tous morts, ils résistent. Ouais, 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 ouais. Ah oui, et puis il y a son seigneur aussi, là, qui est full life encore. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire le patte. Le roi ! Pour 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 le roi ! Là, t'as guerré des clans, hein. Tu peux les ramener, là. Tout est en fuite définitive. Voilà. Bon. Ah, parfait, c'est gagné. Ici, les Rats-A-Sphère ont gagné. Justesse, Maison gagné. Là, c'est la Purush, quoi. ah là ouais clairement je suis pas même pas sûr que tu vas pouvoir te permettre d'attaquer la ville derrière derrière non je pense pas ouais Pyrrhus, Buffy belle bataille quand même j'espère que je ne vais pas avoir perdu de troupes ah j'ai peut-être perdu des Jayzay là, ça me fait ouais les Jayzay ça va être tendu les Rathasfur s'en sortent pas trop mal bon après en face, ouais la cavalerie arrive à s'enfuir pas trop de surprise là dessus t'as au moins réussi à buter les deux seigneurs de la première armée ça c'est cool ouais ça j'ai fait un petit focus dessus les chevaliers du royaume ils se sont battus jusqu'au bout mais du coup ils sont morts ça c'est la bonne nouvelle et après ouais t'as perdu juste le Jayzay au final bon les autres sont pas forcément hyper bien en point mais il s'est fait exterminer quoi ouais il a fait le taf après deux Jayzay dans la même armée ça c'est vrai ah bah remarque t'as pu voir que si hein parce que étant donné un Ruyquin ça aurait pas suffi pour buter le héros bon après il est arrivé devant mes Gatling c'est plus les Gatling qui ont fait le taf que oh non il est temps il est resté déjà un quart de vie à peine ah oui ça y est c'est mon tour qu'est-ce qu'il se passe une grande migration de tribus vient aux frontières demande refuge et veut rejoindre le combat c'est pas un problème en général mais là ça sent pas bon on peut avoir coup de recrutement moins 10 obéissance moins 3 ouais on va prendre la migration donc on a perdu une colonie bataille province contestée revient rythme contestée Argwilon et Turgovan ont passé une alliance d'accord ça sent la confédération dans pas longtemps surtout qu'ils sont déjà bien puissants eux c'est pas hyper grave hein je crois que le truc le plus important c'est que je me fais assiéger ici c'est ce que je suis à portée putain j'ai peut-être même pas à portée ohlala je suis pas à portée sérieux quoi je suis à portée je suis à portée de renfort mais il va falloir que j'attaque avec la vie là en plus il y a une armée de crasses qui se pointent là t'en a un sur l'espèce du griffon faucon là ouais là si j'attaque il recule putain ouais forcément quel enfer quoi ça c'est pire que des scavennes les elfes en fait ah ouais non mais c'est un truc de fou hein mais après ils vont peut-être arrêter de reculer un peu parce que normalement au prochain tour j'ai plus de wag donc il devrait se sentir un petit peu plus serein quoi d'ailleurs je me pose dans la ville ah bah je peux pas putain il y a déjà l'autre là c'est pas grave on va se poser juste là à portée voilà pour protéger au moins après la ville je peux la perdre c'est pas un problème mais juste qu'elle tienne le temps de la fin de la wag ensuite j'en aurai rien à faire alors par contre ici il va falloir qu'on fasse le combat on va se le tenter en auto parce que on a essayé de le faire déjà trois fois je crois cette bataille et elle a planté trois fois donc bon on va pas imposer ça mais ça fait un peu chier donc on va tenter de la faire en auto si vraiment est foire bah je sais pas ce qu'on fera ils veulent pas m'attaquer donc tu auras la pyrus bah écoute ça fera le taf hein on l'a annihilé ah puis du coup il avait il avait en fait il avait amené une autre armée en renfort quoi encore plus donc on a quand même réussi à gérer trois armées bah ça va hein on a perdu que du gobelin ça se recrute en un tour t'as perdu le text qu'il ouais voilà t'as par contre des gobelins de la nuit 300, 200, 200 ouais donc ça se recrute en un tour même en global on s'en fout clairement hein alors mission accomplie on a gagné le bâton tellurique et plus 5 de relation avec la lune grouchue bah écoutez c'est cool on a tué des gens donc le bâton tellurique ça fait quoi ? moins 100% de risque d'échec pendant 36 secondes ouais admettons on va peut-être le donner à genre L ça sera toujours mieux que rien t'as repris glissoreux en fait ? ou tu l'avais pas pris de base ? de quoi ? j'ai pris qui ? glissoreux ah non tu l'avais pas repris ? non non c'était ma cible mais en fait il était dedans et il est venu me chercher à château d'Artois mais je l'ai pas pris encore je l'ai pas encore repris on va recruter du coup donc on a besoin d'un gobelin comme ça de deux comme ça de zigouillard et une unité de squig voilà bim dans un tour on repart à l'assaut de couronne je suis pas sûr qu'un tour ça suffise pour qu'ils se remettent bon l'armée de wags s'est fait dépouiller mais c'est pas très très gênant on peut en dire même qu'on s'en tamponne totalement d'ailleurs je pense qu'on peut dire ça alors maintenant du côté de Grom bien sûr on peut attaquer personne mais euh ah putain lui il est à portée sérieusement de la ville là euh on peut ouais je peux même pas bloquer si je me mets ici ça donne quoi si je m'allais est-ce que je bloque euh la sortie je bloque son avancée il va peut-être avoir envie de venir me chercher euh j'aurais pu l'armer de wags si peut-être encore un tour après c'est l'armée de Grom il est quand même plutôt totale on va voir on va voir on va voir euh ici c'est où ça ? c'est là alors ici qu'est-ce qu'on peut faire de beau on a une garnison de chaman avoir un chaman pourquoi pas qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment possible ça non ça on s'en fout un peu de sous allons-y pour un peu de sous allez euh ça voilà ici alors où est-ce qu'on a une amélioration de colonie disponible ici on peut faire plein de bâtiments ça c'est cool on pourrait mettre ça parce que c'est aux portes d'eux là donc euh c'est donc pas envie de trop 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 buller n'est-ce pas ah c'est à Gothic qu'on peut améliorer je vais améliorer ça voilà on a plus de sous ces foutus elf euh ils veulent pas qu'on leur tombe dessus hein non ils sont ils ont de la résilience on peut leur ouais on peut pas leur enlever ouais sur le sud de l'île t'as une deux trois cinq six je vois six armés ouais ouais il lâche pas hein c'est un truc de fou hein ici normalement on avait un bonus pour recruter des trolls je crois euh non je l'avais pas fait finalement non je l'avais pas fait on dirait j'avais pas fait je suis quasiment sûr que je l'avais fait euh je l'ai peut-être fait un moment où on a sauvegardé et on a viré ou alors je le j'oublie c'est pas hyper grave euh on va prendre des trolls de pierre ici plus t'en a quoi ? du géant on a de l'archer on a du gobelin on a du zigouillard on va avoir une araignée arachnaroc une catapulte les chariots à pompe non on pourra mettre un petit squig de plus ça mangerait pas de pain ah mais c'est en global et on est plein en global ouais on est plein en global euh du coup on va pas mettre de squig on va prendre du troll voilà voilà boum ça sera très bien comme ça il nous reste deux places on verra ce qu'on met après pour l'instant priorité au recrutement de l'armée qui est en territoire ennemi n'est-ce pas ? et Grom bah tous les coups il y en a qui vont prendre la mer et passer à LSALI là mais la LSALI a quand même une garnison voilà elle peut tenir un peu t'as pas assez de revenus pour te faire une armée ah non parce que la troisième est déjà en train de se faire ouais elle est en train de se faire ouais bon elle est plutôt dédiée à s'occuper de couronne voire éventuellement des elfes s'ils décident de faire chier des elfes sylvains ouais mais là j'ai toujours le héros orc que j'ai recruté là bon c'est un héros orc je suis désolé mais bon il va pas faire de miracle hein il va falloir des tours avant d'avoir une armée potable surtout dans la zone où il est ce que je pourrais toujours faire c'est recruter un seigneur pour... pour faudra la mer ça commence à coûter cher quoi après tiens je peux pas te mettre en embusquette toi ? je peux le mettre en embusquette on va tenter tiens si t'embusquette de Grom ça peut faire plaisir hein ça c'est fait ça c'est fait ça c'est géré au niveau des missions vaincre le seigneur en une bataille Eltarion ouais bon ok on s'effouit un peu raser des colonies aux elfes dévoyer les emplacements découvrir douze recettes cuisiner pour la sorcière bon je te passe la main c'est ce que je peux faire ouais il a déjà recommencé à faire une armée de c**s oui évidemment on se tue bah on se tue je les vois pas je sais pas dire si c'est intéressant ou pas de d'attaquer déjà est ce que je peux les attaquer oui je vois pas grand chose de ce qu'il y a dedans mais je peux faire un coup profiter de celui qui est à l'extérieur pour voir de toute façon tu es trop loin pour retourner dans ton territoire ah tu pourrais éventuellement tu prends pas de risques non je sais ce terme là je vais la reformer elle va pas prendre longtemps pour être reformé mais bon faut quand même le faire ouais bon plus tu avais perdu une unité unique quand même donc ça lui enlève pas mal de puissance de frappe par rapport aux autres je pense qu'elle te manque peut-être d'un petit seigneur cette armée oui un petit truc en plus un agent comme dit le jeu est ce que j'ai un agent quelque part non en fait j'ai pas d'agent disponible t'es pas trop agent j'ai cru j'ai cru voir alors je dois aller voir non c'est pas les agents c'est pas mon truc moi je tape sur les gens je suis pas un seigneur et encore il a que pour tenir les troupes alors donc avec les kits tu peux aller attaquer le seigneur qui à l'extérieur ou directement faire le siège au bon retour sachant que tout avec le mec à l'extérieur il va probablement pas se replier il est en recrutement en plus ouais mais si je le si je le chope pas maintenant en fait il va pouvoir recruter bah c'est ça et ça ça va être un peu ennuyant l'autre aussi en train de recruter je peux pas et mon agent n'est pas n'est pas assassin j'espère ne pas avoir trop perdu avec l'attrition ça va bon ça va en plus il n'a pas de l'intérêt à distance il a du coup il va tenter un découvert pour le coup non il encore une espèce de points défensifs après c'est vrai que ça reste une je veux dire il sera pas dans la ville quoi mais effectivement après ça ça reste un gorge en la zone ouais ça parce que je peux la faire en auto je l'éclate c'est tout à largement c'est toi qui voit pour finir avec les nains comme ça on a le temps pour la bataille oui on peut faire une bataille on est à 25 minutes d'épisode là si tu es chaud on peut faire une bataille si elle te paraît intéressante ça peut se tenter en vrai je pense qu'on va juste le rouler dessus parce qu'ils sont ils ont du corps à donc je vais m'allier à distance et je vais les allumer avec le mortier déjà qu'en siège t'as quasiment pas utilisé tes unités de corps à corps moi je vais foncer dans le tas parce que voilà c'est pas de s'emmerder mais ouais bon en auto ouais ouais après voilà il a l'unité en même temps avec l'armée avec l'armée d'unités que j'ai je pense que en auto il me met d'office gagnant en fait mais c'était de justesse quand même ça c'est juste tout 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 j'ai reçu 4444 ouais propre assez de mouvement pour finir la ville du coup oui quand même ça aurait été dommage parce que tu as deux pas et tu fais et non et non bah mais en plus comme il n'y avait plus du tout de truc contre ma désunité full dedans au prochain tour parce que sinon c'est pas drôle évidemment voilà donc ça c'est fait propre petite province de plus ça devrait aider aider aux sous je peux comme il reprendra à te résister réinvestir ça dans des choses intéressantes des revenus voilà je crois que c'est tout ah non je peux mettre ça ici aussi je vais vite le tour du bâtiment vas-y vas-y prends ton temps je le fais aussi donc un coup de mine de fer reprendu fausse ordure j'aime le nom des bâtiments quoi ah c'est même pas une cité spéciale au palais du calife sorcier c'est dommage ça aurait été cool voilà alors voyons voir ce que font les elf là pour le coup on aurait peut-être pu arrêter l'épisode avant de avant qu'ils jouent on va voir s'ils lancent une bataille on avisera alors tyrian qui est en train d'avancer ouais ils font tout le tour quoi putain les fumières ah ils ont vu mon embuscade forcément oh elle est relou quoi même etarion il en est carrément à reculer quoi bande de petits saligots couronne elle est à terre plus aucune armée qu'elle est dehors qu'est ce qu'il fait il envoie un mec faire des trucs son autre armée elle est partie où c'est qu'elle est en embuscade de toute façon on va devoir reculer on n'a pas le choix trop d'armée sur nos arrières grom il est là pour tenir la glorieuse wag elle prend fin vous avez accompli l'appel à la wag décrochez votre trophée les ventes sont dispersées pour l'instant commencez à bâtir votre réputation pour obtenir un nouvel appel à la wag alors une nouvelle unité de la wag est disponible au recrutement dans les régiments de renom on a plus 100 de matériaux on a un nouvel ingrédient encore un nouvel ingrédient et on a des vieux valus parce qu'on repart de zéro comme des gros connards ça c'est fait mais ça devrait changer assez vite parce qu'on gagne 20 avec le succès de la wag alors c'est quoi qu'on peut recruter ? araignée arachnarok de lave non c'est pas celle-là elle est bloquée ? il faudrait un endroit où je peux recruter toi ah non la vouivre sauvage je peux recruter une vouivre sauvage gobelin sur squig en armure ah mais je peux recruter plein de trucs soupa squig maraudeur maudit squig ohlala mais j'ai plein d'unités maintenant qui sont débloquées c'est bon ça la reine la reine arachnarok ça 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 promet ça ah ouais carrément ouais 2400 de recrutement quand même les fous des huit piques les boys du seigneur de guerre les flèches rouillées ah bah on va peut-être pouvoir compléter un peu les armées là mais on fera ça du coup lors d'un prochain épisode parce que c'est déjà suffisamment long pour celui-ci j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut